Voilà l'une de ces mises à jour où je ne sais pas vraiment comment je suis arrivé, où je suis arrivé, à partir du point de départ que j'avais. Bon, je résume. Cette mise à jour, si vous la lisez, vous pouvez voir que c'est, je dirais, 80% du volume de ce texte, de cette mise à jour, c'est un hommage intellectuel à John Nash, le mathématicien américain qui avait inventé cette théorie d'équilibre dynamique. Peut-être que vous avez vu le film A Beautiful Mind, avec l'acteur Russell Crowe jouant le rôle de John Nash, précisément. Alors, voilà pourquoi je m'en occupe. Premièrement, depuis quelques temps, je réfléchis beaucoup sur le rôle des valeurs éthiques dans ce que nous faisons et le rôle des valeurs éthiques dans l'économie, dans les modèles économiques. Mon raisonnement est très simple et très similaire à ce que professe, par exemple, le professeur Jordan Peterson, de Canada. Et voilà, lorsque nous avons des objectifs dans nos stratégies, il y a une certaine façon de formuler ces objectifs. Et à la fin, lorsqu'on se demande comment ces objectifs sont formulés, au fond, il y a des valeurs éthiques, donc quelque chose qui est cher à nous et que nous essayons de maximiser à travers nos stratégies et nos objectifs, je dirais, pratiques. Alors, voilà, John Nash avait inventé un modèle de jeu, de jeu social, où les règles du jeu, donc on dirait les règles de comportement, émergent entièrement sur la base des stratégies appliquées par des joueurs. En des termes théoriques, on dit que c'est un jeu où la solution du jeu, où le point d'équilibre est à l'intérieur de l'espace du jeu. Et cette théorie a rencontré beaucoup de partisans et beaucoup de critiques. Et moi, je me concentre sur une assumption que John Nash avait faite dans son article de 1951. C'est une assumption qui passe un peu inaperçue. Voilà, il est écrit qu'un équilibre dynamique peut se former dans un jeu uniquement si tous les joueurs appliquent ce qu'ils appellent les stratégies dominantes. Une stratégie dominante a deux traits particuliers. Premièrement, une stratégie dominante, c'est une stratégie qui donne le maximum de gains aux joueurs donnés. Et donc, c'est une stratégie qui est soit objectivement, soit subjectivement la meilleure. Et le second point est même plus important. Une stratégie dominante doit être une stratégie complexe qui est faite des stratégies simples et chacune de ces stratégies simples maximise une valeur chère aux joueurs. Donc, en fait, on peut conduire une ligne de raisonnement où l'équilibre dynamique, donc cette situation spécifique où, en principe, les gens font leurs propres règles du jeu sur la base de leur stratégie, cet équilibre dynamique peut prendre forme, peut se former uniquement quand les stratégies de joueurs réfèrent clairement à des valeurs éthiques de base. Et ces valeurs-là, elles sont exogènes. Et alors, à partir de là, j'ai essayé de connecter ça un tout petit peu à cette ligne de recherche sur l'énergie et sur mon concept NFIN, parce que la dernière fois que je faisais un compte rendu de ma recherche sur ce sujet, sur le marché de l'énergie, ma conclusion temporaire était que pour appliquer ce concept NFIN au pays en voie de développement, donc pour appliquer ce concept au développement des marchés de l'énergie et dans les communautés vraiment pauvres, il faut appliquer la théorie des jeux pour comprendre le mécanisme. Donc, dans cette mise à jour, à part cet hommage intellectuel à John Nash, j'essaye de faire une connexion au marché de l'énergie. Je présente sur l'exemple de la civilisation humaine globale un modèle qui permet de, en quelque sorte, d'enraciner nos valeurs éthiques et dans les composantes fondamentales de notre civilisation, donc dans l'accès à la nourriture et l'accès à l'énergie non alimentaire. Bon, vous allez lire plus dans cette mise à jour, c'est bien long, c'est un peu compliqué, mais j'espère que ça vous apportera de la satisfaction intellectuelle. Salut et bon samedi !